On était dans nos nouveaux bureaux ce matin avec Thomas, on est super contents, on a fait l'acquisition de bureaux à Dubaï et ils sont juste magnifiques. Donc là on a meublé un petit peu tout ça, on a fait en sorte que ce soit joli, on a fait pas mal de commandes, on a pris les mesures, enfin bref c'était cool. Notre fils il est à la crèche, j'ai fini de préparer les valises, on part bientôt pour Paris, je suis très excitée. Je réalise pas que ça y est c'est le moment et je pense que je suis prête, que tout le monde est prêt donc on a hâte, on arrive même pratiquement plus à dormir tellement qu'on est contents, tellement qu'on est excités. Et voilà donc départ à Paris après demain, c'est le grand jour pour nous et on est très heureux, on réalise la chance qu'on a, on est sur un petit nuage. Et voilà pour nous c'est l'aboutissement de plein de choses, de plusieurs années d'organisation, d'amour et voilà donc ça va être notre moment à nous. On a hâte aussi de pouvoir partager ça avec vous et comme je vous dis ça a été assez compliqué ces derniers mois parce qu'on a dû cacher beaucoup de choses. Donc voilà c'est pas facile quand on a l'habitude de prendre ses réseaux et parler de tout et de rien avec les personnes qui nous suivent. Et là le fait de devoir cacher, 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 c'était chiant. Pas mentir jamais mais voilà cacher, c'était compliqué. Mais tout ça c'est pour une bonne raison, c'est qu'on va pouvoir partager ça avec vous. C'est pas des choses qui partagent sur Snapchat ou sur Instastory, ces choses-là. Donc voilà j'ai... En fait il y a des choses qui peuvent pas se partager simplement sur Instastory ou Snapchat. Vous vous rappelez quand j'avais fait mon premier livre trop vite avec les éditions Robert Laffont ? Je vous avais dit bah voilà là il m'est arrivé quelque chose dans ma vie, j'ai envie de vous expliquer, de vous donner ma version, ma vérité. Et je vous avais dit je peux pas le faire sur Snap, c'est beaucoup plus profond que ça et c'est pas un format qui correspond à des choses aussi importantes en fait. Voilà donc là c'est un peu pareil, ça va être quelque chose de très important pour moi, voire un des jours les plus beaux de toute ma vie. Et du coup je pouvais pas partager ça uniquement sur mon Snap à vous filmer des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là. C'est bien trop beau en fait. Donc j'ai hâte, voilà ça s'approche, je vais vous annoncer bientôt tout ça. Voilà correctement. Voilà ça va être un des plus beaux jours de ma vie. Je peux pas dire le plus beau jour parce que forcément ça restera la naissance de mon bébé. Mon premier bébé. Mais voilà ça va être l'un des jours les plus beaux de toute ma vie. J'ai toujours rêvé de ça. Depuis que je suis très jeune, je rêvais de ça. Voilà ça faisait partie de mes objectifs on va dire de vie parce qu'il y a la carrière, il y a le professionnel. Mais je pense que le fond le plus important pour moi, je vous l'ai toujours dit, c'est mon couple, ma famille. C'est ce qui est ma propre famille, ma famille que j'ai créée moi-même. C'est ce qui est le plus important en fait pour moi. Et puis après le travail, le business, tout ce qu'il y a autour, c'est très important aussi. Mais à un degré différent. Voilà, je suis quelqu'un qui est très famille. Donc forcément, c'est ma priorité. Et voilà, de toute façon, on vous annonce ça dans les prochains jours. Donc, restez branchés, restez connectés. Sachez aussi que depuis le début de toute cette organisation, je pense que vous n'imaginez même pas tout ce qui a pu nous arriver comme galère, comme bonheur, comme déception, comme joie. Enfin, c'était vraiment l'ascenseur émotionnel. Et je suis contente d'avoir tout partagé avec vous. Vous prendrez conscience de tout ça bientôt. Et en plus, je me dis que c'est cool parce que vous allez pouvoir suivre toutes ces étapes qu'on a traversées. Puis vous allez avoir vos avis. Vous allez kiffer. Regardez ça, je pense, parce que ça va être sympa. Et puis voilà. Donc voilà, les amis, je suis très contente aujourd'hui. Je vais aller finir les petites valises. Et je ne vous cache pas que voilà, on est un peu stressé. Thomas est très stressé aussi. D'ailleurs, il n'a pas trop dormi cette nuit. Il n'arrêtait pas de cogiter et de penser à plein de détails, à plein de choses. Mais voilà, vous savez à quel point j'aime mon mari, j'aime mon fils. Vous savez que ça va faire bientôt 9 ans que je suis en couple. Ouais, ça passe vite. Vous vous rendez compte, 9 ans, bientôt 10 ans. Genre j'ai 29 ans, allô ? Je me suis mis en couple à 20 ans. Ça passe les gars. 10 ans, il faudra qu'on fasse un truc de ouf pour nos 10 ans avec mon mari. Parce qu'on en a surmonté des choses. Voilà. Donc je vous dis tout ça bientôt. Petite parenthèse, j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je vais vous dire que je vous aime très fort et que bientôt, vous aurez beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de nouvelles là-dessus. Sur toutes les petites choses qu'on vous a cachées. C'est pour ça que ces derniers mois, vous aviez l'impression sur Snap qu'on vous partageait plus grand-chose. C'est juste qu'on vivait des choses de ouf et qu'on les a mis de côté pour pouvoir vous partager tout d'un coup. Et qu'il y ait vraiment une chronologie et que vous puissiez comprendre plein de choses sur nous. Qu'on ne montre pas forcément. Et voilà, des vraies choses en fait. Des vraies choses de la vie, tout simplement. Donc voilà, je vais finir les valises. J'ai des petits codes promo à vous donner aujourd'hui. Donc je le ferai tout à l'heure. Je vais en faire un maintenant. Je vais vous donner SoShape. La réduction pour SoShape. Je vous fais une dernière petite parenthèse. Sans être trop explicite. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui ne se passent pas toujours comme prévu. Comme on l'aurait voulu. Ce n'est pas parce que je suis Nabila que tout passe super bien forcément dans ma vie. Il y a aussi des choses qui sont un peu compliquées pour moi. Surtout au niveau de ma famille en ce moment. Je ne vous cache pas. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'amour est plus fort que tout. Et ce qui compte aujourd'hui, la seule chose qui compte pour moi vraiment, c'est ma famille. Ma famille proche. Donc Thomas, mon fils et moi-même. Voilà, ça c'est ce qui compte le plus pour moi en ce moment et pour le restant de ma vie. Donc c'est ce à quoi je vais consacrer toute mon énergie. Et tout ce que je peux pour rendre heureux, c'est ces deux personnes qui sont mon fils et mon mari. Bon, passons un petit peu tout ça. Du coup, pour SoShape. En tout cas, vraiment les chéris, comment ne pas remercier mon Dieu. Surtout pour le premier vol de mon fils. Je ferai un petit débrief demain. Comment ça s'est passé. En tout cas, j'ai très très hâte de retrouver ma famille, de retrouver tout le monde. Vraiment. On est en train d'atterrir les chéris. Ah mon amour. On a la petite ceinture aussi pour Liam. Oh là là. Je peux vous dire. J'ai quand même bien dormi. Par contre, les cheveux à Liam, c'est trop bizarre. Les chéris sont devenus tout électriques. C'est trop bizarre la texture de ses cheveux. Bonjour, bonjour Paris. J'espère que vous allez bien. Mon fils, comment tu vas ? On est avec Stéphane. Il y a mon fils qui est super bien installé. Franchement. Oh, on a laissé l'étiquette. Pardon mon amour. Je peux lui enlever sa petite étiquette. En tout cas, on est arrivé vraiment dans de suburbes conditions. Voilà, vraiment, ça m'a permis de me reposer. Là, on est dans un super van. C'est City Van. Franchement, c'est juste le top. Regardez. Tac, tac. Là, mon fils, il est au top, les chéris. Moi, je suis au top. Il y a tous les équipements possibles. Et franchement, on est trop bien. Je vous mettrai le Instagram si jamais vous avez envie, par exemple, de faire un petit week-end. Ou vous avez envie de prendre ça. Je ne sais pas. Moi, ça peut être pour aller à Disney en famille. Enfin, on voit vraiment plein, 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 plein. Plein de choses. Par exemple, pour aller à l'aéroport aussi. En tout cas, les chéris, je vous ferai un petit débrief quand je serai un peu moins fatiguée. Là, je vais retrouver ma famille. Regardez ma petite beauté, là. C'est-à-dire que ça va être un petit jogging un peu trop grand. Mais bon, ça ira dans les prochains jours, n'est-ce pas ? Ou les prochains mois. Eh bien, oui, mon amour. Tu vas retrouver ta famille ? Hein ? Tu vas voir ta tatouille qui t'attend ? Ma soeur n'a pas vu mon fils, les gars. Donc là, ça va être la grande rencontre. La grande, grande rencontre. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Franchement, le vol, c'est super bien passé. Très bien. Chérie, je suis bien arrivée. Je vous avoue que je me suis énormément reposée. Il est là. Il est là. Le pilote est là. On n'est pas dans un studio, gars. La Timoun, elle n'est pas contente aujourd'hui. Non. Et toi, la Timoun, tu es contente ? Il n'est pas de plus à manger. Il est là. Il est là. Il n'est pas dans un studio. Il est là. Sale. Sale. Merci Mais toi frérot, lâche toi Sale Pour les amis sur ce, Zylène a besoin de se reposer Allez bonne nuit A demain C'est donc sale la vie de ballon d'or ? Toujours là gros T'es fou tout le monde est là, on se repose comme jamais Sale Tout est bon, bien arrivé Le jet est là, sale Bon, en tout cas ça fait trop du bien d'arriver en France Je vous jure, on est au max On est au max de la max Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid Température parfaite Je vous jure, on passe de 45 degrés à 20 degrés 18, même 15, ça ne me dérange pas Papa, ça va papa ? Papa, il est fatigué En tout cas, on a passé un bol de fou l'équipe Liam, il a été adorable Maman, elle a pu se reposer Nous, on était entre mecs, on a rigolé, on a déconné, on a mangé Donc voilà les amis Vol extraordinaire Coucou C'était trop bien Génial, le jet privé, incroyable Bon, c'est ici que les chemins se séparent La nuit, il dit au revoir à Boubou Et nous, bien évidemment, on est accueillis Fort, si tu vas te transférer C'est léger Maintenant, là, c'est la même chose Bon les amis, à peine arrivé Déjà, ils sont dans le 16ème Bon, bien évidemment, toujours sur Paner avec la note On a sorti une dé là Un smart électrique Avec une application C'est la première fois, on m'a dit ouais En ce moment, je ne vous cache pas Donc voilà, je vous expliquerai tout ça en temps voulu Mais surtout au niveau de ma famille En ce moment, je ne vous cache pas Donc voilà, je vous expliquerai tout ça en temps voulu Je vous explique très rapidement à la famille J'ai reçu une information Il y a 2-3 jours Donc d'un compte anonyme Mais qui m'a prouvé par A plus B Qui connaissait Nabila Donc dans cette information, il m'expliquait Que Nabila était en guerre avec sa famille Pour des raisons farfelues Et c'était un petit peu bizarre Dans le sens où C'était servi sur un plateau On aurait dit que C'était fait exprès Pour que On était venu me rapporter l'information Pour que je la sorte et que je la relaie Vous comprenez ou pas ? Si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre Donc je me dis Ok, j'attends de voir un petit peu Je suis en phase d'observation Je vois qu'en effet Sa famille Ils se sont tous unfollow entre eux Et je décide de contacter Un de mes petits oiseaux Comme je les appelle Une de mes sources Qui est très très proche de Nabila Et je lui dis Donc voilà ce qu'on m'a rapporté Ça a coupé, pardon Donc je lui dis Voilà ce qu'on m'a rapporté Est-ce que c'est vrai ? Et cette personne-là me donne Une toute autre version Qui en plus Corbore complètement Et c'est dingue Parce que je vais peut-être mettre Ma source en porte-à-faux Alors qu'en deux ans Elle ne s'est jamais fait guerrier Donc là En vous disant En vous rapportant Le plan de Nabila Je mets ma source En danger potentiel Donc elle m'explique Qu'en fait Tout ça c'est fake Tout ça c'est fake Qu'elle parle encore Avec sa famille Sa belle-sœur Son frère Sa mère aussi Et c'est vrai que je trouvais ça Un peu gros Le fait que sa mère Sa propre mère Elle est unfollow C'est très fort possible Que ce faux compte Ce soit elle Donc j'ai attendu Avant de relayer l'information Même si le compte Insistait grandement Et au final Quand j'ai lu la story De Nabila d'aujourd'hui Où elle fait plein De petites allusions Comme quoi Elle attendrait un deuxième Enfant Chose qui est faux Elle ne l'a pas dit clairement Mais bon Si vous remarquez A chaque fois que Thomas La filme Elle touche son ventre Elle essaye de faire style Elle a placé À un moment donné Dans sa story Oui La première grossesse Comme si elle en attendait Une deuxième Vous voyez Tout ça c'est pour mettre Dans la tête des gens Et que les gens pensent Qu'elle est enceinte Mais c'est fake Encore une fois C'est pour l'audimat De l'émission Qui arrive très bientôt Tout comme l'embrouille familiale Fake D'ailleurs Si je ne m'abuse Après je ne les suis pas tous En plus je suis en vacances Donc je n'ai pas trop le temps De regarder J'ai quelqu'un Qui regarde pour moi Mais si je ne m'abuse Ils sont tous à Paris En ce moment La mère Le frère La soeur Toute la famille Donc c'est quand même Très bizarre D'être tous dans la même ville Sachant qu'ils n'habitent pas Paris Pour des personnes Qui ne se calculent Et qui ne se parlent plus Carrément La mère Elle a unfollow sa fille C'est un truc de fou Non pas que le sujet Ne soit pas intéressant La famille Mais je pense que Je vais m'arrêter là Et voir comment ça évolue Je viens tout juste De récupérer mon snap Et je n'ai pas envie Qu'il saute Sachant que Nabila C'est la personne Qu'il ne faut pas toucher Je vais m'arrêter là Pour l'instant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada